salut les amis alors ce matin je vais essayer de vous faire une petite vidéo un petit peu particulière en fait je vais en retourner plein j'ai pris mon paquet de cartes digdrasil avec tous les ennemis les dieux les gentils les méchants les armes les tout ce qu'on veut dedans les géants de givre et tout et puis je vais m'amuser à vous raconter des petites histoires sur chacun d'entre eux donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais simplement tirer les cartes au hasard dans le paquet et puis je voulais raconter alors du coup ça va faire une vidéo qui risque de durer une heure une heure et demie donc ce que je me propose de faire c'est de la découper et donc je ferai un petit peu de montage et puis je la découperai je posterai ça une vingtaine de vidéos une trentaine de vidéos que je vais laisser que je vais laisser tourner voilà donc les quatre seront un peu bizarres quand vous regarderez les vidéos les unes après les autres et puis peut-être qu'après je 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 uploaderai tout sur youtube en gros où j'en ferai une ou deux et puis et sinon je laisserai je laisserai sur facebook des petits pastis sur chacun voilà pour le programme donc je vais commencer je vais tirer ma première carte à la mode yugio et je vais vous parler de urde alors urde c'est une norne en fait les nord il y en a trois il ya urde il ya verdandi et à skuld donc sont les les trois ces trois déesses qui tissent le destin les fils du destin des hommes et donc urde elle c'est le passé carte suivante vie d'offenir alors vie d'offenir c'est un aigle gigantesque qui vit au sommet de l'hygdrasil et il est assez titanesque et il est dit que il s'échange des insultes avec nid hog qui lui vit en bas et il ya le l'écureuil ratatos qui fait les allers retours pour transmettre les messages d'insultes voilà il a dit que tu as une tête de con et il a dit que tu peux les dents cartes suivantes c'est certes alors certes il ya plein de choses à dire sur certes certes c'est le chef des des gens de feu il est dit que ses armées déferleront sur asgard en passant par le pont de bifrost et que sous leur pas le pont de bifrost se brisera et qui mettra en feu l'hygdrasil c'est lui qui va déclencher le grand incendie qui va qui va ravager le monde et dans la dernière l'ultime bataille il va se battre contre frais et il a gagné il va buter frais slepnir alors slepnir c'est le cheval octopode d'odin alors octopode huit pieds il faut qu'il fasse super vite il se déplace aussi bien sur terre sur mer que dans les airs et il peut amener odin à peu près où il a envie frigg alors frigg c'est la femme d'odin la mère de balder elle s'est notamment illustrée juste avant ragnarok où elle a fait des mondes pour faire promettre à tout le monde de ne pas faire de mal à balder yormungand le serpent gigantesque il est tellement grand que ses anneaux en serre tout le monde de midgard donc en fait tout autour de midgard donc le monde des hommes le serpent de mer il fait tout le tour en fait jormungand il va se battre contre tord dans la dernière bataille et les deux vont s'entre tuer en fait tord va le buter mais il va mourir quelques mètres plus loin parce que jormungand l'a empoisonné glepnir glepnir je vais peut-être pas en raconter j'ai fait un trois minutes aux nôtres complet sur glepnir glepnir c'est la chaîne qui va le lien qui va servir à enchaîner fenrir pendant un petit bout de temps qui est fait à partir de cinq éléments qui n'existent pas donc allez voir le trois minutes aux nôtres si vous voulez plus de rassemblement sur glepnir ici on a frais donc frais c'est un des c'est un des as en fait à la base c'était pas un as c'est un van et il ya eu une grande guerre entre les as et les vannes et à la fin ils ont dit bon on va arrêter de faire la guerre il y avait en échange de prisonniers alors les vannes ont envoyé niord leur roi et puis freya et frais ses deux enfants donc le top du top du top et les as comme des gros bâtards ils ont envoyé trois dieux complètement inconnus aux bataillons mais vraiment les sous-fifres du coup les vannes sont fâchés ils ont coupé la tête des des as qui ont été envoyés mais mais après c'était cool après ils sont restés comme ça et et puis freya frais et tous ont fait leur petite place en asgard et voilà maintenant frais c'est vraiment un des dieux un des dieux majeurs de la mythologie valx harm c'est un manteau fait en plumes de faucon c'est le manteau de freya en fait qui fait en plumes de faucon et qui lui permet de se déplacer de se rendre invisible enfin voilà de plein de choses plein de choses plutôt cool ça c'est miming alors miming c'est l'épée magique de frais à la base et en fait cette épée magique il a dû la donner à à skirmir pour que skirmir lui présente garda garda qui est une géante dont frais était tombé éperdument amoureux et du coup cette épée magique il l'a pu et du coup comme il l'a pu mais en fait elle va lui manquer dans le combat final et c'est pour ça qu'il va se faire buter par surte à la fin comme quoi j'avais filé son épée pour avoir une fille nidog c'est le serpent slash dragon qui en fait ronge les racines de ligue d'rasil en fait ils sont quatre ils sont quatre il ya nidog gradbarg goyn et moyn en fait qui sont quatre serpents qui qui ronge les racines de ligue d'rasil et qui empoisonne les racines de ligue d'rasil nidog étant le plus gros de tous et il est dit que à la fin des temps lors de la bataille finale même nidog va y participer il va quitter la racine de l'arbre qui se trouve donc du coup en ifleheim là où il est et il va aller vers asgard portant dans ses ailes le cadavre des parjures parjurer c'est pas bien chez les nordiques tannin gris des tannes grâce nord alors vous m'excuserez pour la prononciation c'est en fait les deux boucles de thor c'est les deux boucles qui qui tirent le chariot de thor et le truc c'est qu'il peut les bouffer il peut les buter les bouffer et du moment qu'il casse pas les os en fait ils reviennent à la vie donc ça lui permet de becquer comme il a envie fenrir fenrir qui donc j'en parle pas non plus trop c'est j'ai déjà raconté la petite histoire donc c'est un loup titanex c'est le fils de pareil de loki et danger boda et à la fin la bataille de fin des mondes il va dévorer odin alors il est écrit que sa gueule le bas de sa gueule touche la terre et que le haut de sa gueule est dans le ciel dont vous imaginez la taille de la mâchoire du bestiaux en fait c'est vidard le fils d'odin qui va le buter parce que il ya des chaussures qui lui permettent justement de tenir dans la gueule de fenrir idyl visis c'est sanglée de combattre de freya bon c'est un sanglée trou bas quoi le chevauche et puis elle va tâter des ennemis avec ringrorni ringrorni c'est la nef sur laquelle on a enterré balder donc c'est tradition viking on a on a mis balder dedans et toutes ses armes ont envoyé et on y a mis le feu dropnir alors dropnir l'anneau d'odin alors dropnir a plein de choses à dire va voir c'est le c'est un anneau qui peut se dupliquer ça veut dire le dégoûtant en fait mais le dégoûtant au sens dégoûter ce et en fait il se il se il s'auto réplique toutes les neuf nuits et écrit un nouvel anneau semblable à lui-même c'est un symbole de richesse et tout etc du coup et ce qui est rigolo c'est que c'est sa conception en fait fait ce qui s'est passé c'est que loki avait tondu la la fiancée de tors sif donc du coup tors était pas content donc loki pour pour sauver la mise il allait avoir des nains les nains les fils d'idale vie et il leur dit faites moi une chevelure en or pour pour sif donc ils firent une chevelure en or pour sif ils ajoutèrent aussi deux bricoles à la lance d'odin et le sanglier de oui le sanglier qui fut forgé de frais et du coup loki il se la jouait je suis super fort personne peut faire des trucs mieux que moi et tout et à ce moment-là traité broc de nains qui disait si on peut faire mieux que toi on parie ta tête qu'on arrive à faire des objets qui sont meilleurs donc loki dit ouais ok pas de soucis vous ferez jamais mieux et en fait ils forgèrent du coup dropnir ils forgèrent le bateau de frais à moins que je confonds peut-être le bateau et le sanglier je sais plus bon peu importe et mieux lire le marteau de tors surtout bon loki dit ouais ok mais j'ai parié ma tête j'ai pas parié mon cou donc si tu m'en laves la tête tu vas m'abîmer le cou et ça je l'ai pas parié donc ça marche pas voilà pour la petite histoire j'ai la horne j'ai la horne c'est le corps de mdl il va sonner lors de la fin des temps pour dire attention les ennemis arrivent donc mdl lui c'est le c'est le sonore de corps il sonne quand ça pue meggingron meggingron c'est un objet c'est la ceinture de force de thor c'est grâce à cette ceinture là qu'il peut porter il ya suffisamment de force pour porter le marteau mjolnir gugnir gugnir bah c'est la lance d'odin à un moment donné odin il il veut connaître le secret des runes et pour ce faire il va se planter il va se croire un oeil il va se plan il va être pendu avec sa lance il va se planter dans l'arbre en fait dans l'higdrasil en yotunheim au dessus du puits de mimir il va rester planter sur sa lance pendant neuf jours pour apprendre le secret des runes ou au fond au fond c'est l'épée d'emdahl et c'est l'épée avec laquelle il va terrasser loki lors de la bataille de fin des temps sutung sutung c'est un géant de givre c'est un géant de givre qui va dérober l'hydromel au dieu alors ils vont pas être contents on leur a piqué leur picole donc ils vont le défoncer voilà on n'a gagne greppe voilà c'est les gants de thor avec la ceinture et le crois ces trois équipements préférés ratatosque alors ratatosque le petit écureuil celui qui monte et qui descend c'est celui qui vont qui va échanger les insultes entre l'aigle qui est au sommet et nidoc qui est en bas qui transporte des messages d'insultes voilà donc il fait la retour sur l'arbre thor donc thor plein de choses à dire sur thor thor c'est le dieu de la foudre c'est le fils d'odin c'est celui qui va aller défourailler tout un tas de géants en fait il y a plein 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 d'histoires où thor va aller voir les géants il va leur péter la gueule en fait globalement c'est le plus fort en termes de force de combat pur des dieux c'est lui qui va buter yormungan dans la fin des temps c'est lui qui fait plein de choses voilà un coup le petit gars il faut pas trop s'en faire un ennemi guling bursty alors guling bursty j'en ai parlé tout à l'heure c'est le sanglier de frais qui a été forgé par les nains et c'est son sanglier de combat c'est un sanglier qui est fait avec des des soies en or et tout il pète bien la classe et il défonce tout le monde en combat zvalin zvalin c'est un bouclier en fait c'est un bouclier qui est mis entre le soleil et la lune pour empêcher le soleil de brûler la lune il est transporté sur les deux chariots qui qui transportent le soleil et la lune et qui permettent de gérer le cycle le cycle du soleil et de la lune skirmir 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 c'est un géant qui qui gigantesque c'est tellement géant que je crois que c'est odin tor et sans doute frais qui ont un jour ils ont pris son gant pour une grotte il avait traîné son gant et il avait pris pour une grotte mais en fait c'est qu'une illusion à la base et en fait c'est une garde loki qui était je vous raconterai l'histoire quand je vous parlerai du dire loki skirmir retenez que c'est un géant gigantesque mieux le nir mieux le nir le marteau de thor que seul thor peut porter qui commande à la foudre tempête qui fut forgé par les nains étriques et brocs à la suite du fameux paris avec loki et donc voilà venir vous connaissez bien brinzingamon alors le brinzingamon c'est un collier c'est un collier de freya qui a été forgé par des nains et alors il ya une petite histoire un peu glauque là dessus alors ce qui est rigolo c'est qu'apparemment c'est cette histoire là elle date pas du premier temps de la mythologie nordique elle a été inventée plus ou moins par par les catholiques quand ils sont venus essayer de christianiser le les pays du nord et que du coup freya était une déesse qui était très très aimé et donc ils ont essayé d'introduire des légendes qui la vilissent un petit peu et dans cette légende là en fait il dit que freya en fait du coucher avec les quatre nains pour que ils acceptent de lui filer ce joyau ça c'est vet frothnir alors ça c'est le faucon qui niche dans l'oeil de l'aigle qui est au sommet de l'hygdrasil non je ne me drogue pas il ya vraiment un faucon qui niche au niveau de l'oeil de l'aigle qui est au sommet de l'hygdrasil voilà en gerboda en gerboda c'est la femme de loki tout simplement c'est une gérante et c'est l'épouse de loki avec qui il engendra fenrir gandé elle gyalp alors gyalp c'est une des deux filles de guérod avec un greip donc gyalp c'est celle qui rugit je crois que ça veut dire et en gros elle tenta de dérober le marteau de thor et tord la défonce eecrimir eecrimir c'est un cerf qui vit sur l'hygdrasil et de ses bois découle plein de rivières gulthorpe alors gulthorpe c'est le cheval de haendel tout simplement c'est son cheval sont des streets combats avec laquelle il parcourt les neuf mondes dail durnir durator et de valine sont quatre petits d'un qui petit cerf pour des dents des cerfs ils ont des bois qui qui mangent les jeunes pousses de l'hygdrasil en fait ils se battent sur l'arbre et puis toutes les petites pousses de l'hygdrasil sont bectées par eux elle est la déesse des morts celle qui vit en elle aïe celle qui règne donc sur les âmes des hommes qui ne sont pas morts héroïquement au combat on dit qu'ils sont morts sur leur lit de paille en fait elle avec les ongles des morts elle construit une nef qui s'appelle le nagle phare et qui va servir à transporter l'armée des morts jusqu'en asgard lors du ragnarok donc c'est pour ça que quand les mecs mouraient en fait on leur enlevé les on leur enlevé les ongles pour retarder la construction du n'ingale phare ugine et mugine la mémoire et la pensée ce sont les deux corbeaux d'odin donc les deux corbeaux qui sont sur odin qui et qui parle à odin ben c'est vrai c'est ugine et mugine imir c'est qu'un jour tord parti à la pêche avec imir part à la pêche tous les deux et puis tout d'un coup sa mort tord à une prise à une grosse prise à une très grosse prise à une très 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 grosse prise en fait il a chopé yorm une grande et donc il tire il tire et il est en train de remonter le serpent de mer et là imir il a les chocottes il a les fointes il a trop trop peur du coup il coupe la ligne et du coup tord il est énervé il met une patate lui défonce sa gueule voilà gulinkampi c'est un coq c'est le coq qui fait comme tous les coqs pour réveiller les zénéniars donc ce sont les vikings qui sont au valala parce qu'ils sont morts héroïquement au combat et donc qui s'entraînent tous les jours à combattre en vue du ragnarok et qui sont réveillés par le coq le matin au réveil les pommes d'idune c'est en fait un peu l'équivalent des pommes des espéries chez les grecs c'est des pommes qui permettent aux dieux de pas vieillir une garde l'okie alors une garde l'okie c'est un géant et c'est aussi un magicien et un jour il organise un concours et il met au défi les dieux de de révéler et du coup les dieux perdent alors tord doit battre quelqu'un et il n'arrive pas surprenant mais en fait ce qu'ils devaient battre c'est en fait la la perfect la personnification de la vieillesse je crois et donc du coup bah il peut pas battre la vieillesse personne ne peut résister à ça il devait boire une coupe d'hydromel mais en fait la coupe d'hydromel était reliée à l'océan entier donc pas tout boire il devait soulever la patte d'un chat mais en fait c'était genre une gante donc il n'arriva pas à le soulever enfin voilà ce genre de conneries et du coup les dieux ont perdu face à la fourberie de une garde l'okie ma freya qui est la soeur de frais donc qui à la base est une vanne qui fut acceptée par les par les ases après la guerre et donc freya en fait normalement elle se partage avec odin les âmes des guerriers en fait c'est vraiment une déesse guerrière donc parmi les vikings qui meurent héroïquement et qui vont valala en fait il y en a une partie qui est dirigée par odin et une partie qui est dirigée par freya et en fait ceux qui sont dirigés par freya sont ceux qui sont morts en défendant leur foyer alors que ceux qui sont contre qui sont dirigés par odin sont ceux qui sont morts en allant poutrer les ennemis lors d'un raid ou en allant défoncer les ennemis revenir alors c'est pas grand chose sur lui si ce n'est que c'est le plus fort c'est dit que c'est le plus fort des géants de glace mais il n'y a pas grand chose comme histoire en tout cas j'ai pas trouvé grand chose comme histoire sur lui trim alors trim c'est le chef il vit en tordheim c'est un peu présenté comme le chef des gens de givre et il se fit buter par torr parce qu'il va tenter du délugoler son marteau et torr il n'est pas content et donc bam il va les buter trim tire tire alors tire bah pareil je vous ai fait le trois minutes où je vous ai bien raconté tire c'est le c'est un dieu de la guerre c'est la trinité guerrière c'est torr odin et tire ou odin c'est plutôt la stratégie torr c'est plutôt la force et tire c'est plutôt le courage c'est lui qui sacrifie sa main et en même temps du coup la royauté pour pouvoir enchaîner fenrir et voilà c'est un dieu qui est bien badass ben odin odin alors j'ai déjà raconté plein de trucs sur odin dans les autres en fait parce qu'il intervient un peu partout c'est normal c'est le père de tous les dieux ce qui est rigolo c'est que il fait plein de conneries aussi odin quoi et puis il est banni il a été banni plusieurs fois d'hasgard il a dû apprendre la sagesse du coup par l'intermédiaire des runes en restant pendu à l'hygdrasil pendant neuf mois neuf jours pardon ça suffit il voilà il fait plein de conneries il est viré il revient c'est rigolo mais c'est quand même le chef mdl c'est celui qui sonne le cork jal je l'ai déjà dit une petite histoire qui rigolote sur mdl c'est à cause de lui qui allait trois classes sur terre il va faire trois voyages il va se faire appeler rig c'est voyage de rig et il va enfanter trois enfants qui vont devenir les servants fin lol le la classe des servants la classe des seigneurs et la classe intermédiaire des marchands je crois donc ça c'est c'est ce que va faire c'est ce que va faire ring mdl sous le patronyme de rig skidbladnir 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 c'est le bateau de frais qui a le pouvoir de devenir aussi petit qu'il le souhaite et donc de pouvoir rentrer dans sa poche gulfaxi gulfaxi c'était initialement le cheval du géant rugnir et un jour il croise odin et lui dit je vais te battre à la course et odin lui fait d'accord celui qui perd il perd son cheval et du coup ils font faire une course et donc rupnir sur gulfaxi et odin sur slepnir évidemment odin gagne il récupère gulfaxi et je crois qu'il offre à son fils guéri et fréki qui sont les deux loups de odin donc les loups il y en a beaucoup beaucoup dans la mythologie nordique il y a plein de loups qui sont méchants il y a ati et skol il y a fenrir mais aussi des loups gentils qui sont guéri et fréki qui vont combattre avec odin skadi alors skadi c'est une géante c'est une géante et alors ce qui est rigolo c'est qu'un jour elle avait un c'est la fils de fille la fille de thiazi et bon thiazi fait une connerie il se fait buter par les dieux bon et du coup skadi elle vient et pas content il fait ouais c'est pas normal j'exige réparation et du coup les dieux s'empattachent lui disent ok tu pourras te marier à un dieu skadi elle est toute contente elle va se dire putain je vais essayer d'aller pêcher au balder parce que il est vraiment canon et mais du coup les dieux disent mais par contre tu vas devoir choisir rien que regardant les pieds ok et donc du coup il ya une série de pieds de dieux et skadi choisit le dieu qui a les plus beaux pieds et pas de bol pour elle c'est pas balder c'est niord et pas très beau qui vit au bord de mer il adore l'océan les grandes étendues alors que skadi elle préfère plutôt les paysages montagneux comme toute bonne géante de glace et du coup elle doit se marier avec niord alors qu'elle espérait balder thiazi bah justement thiazi c'est le père de skadi et en fait lui un jour il il va goller les pop d'idune donc les dieux se mettent à vieillir du coup ils se rendent compte il ya loki qui se transforme en faucon pour aller le rattraper thiazi aussi machin machin il se court derrière les dieux au final réussissent à le rattraper et à le buter starbark starbark c'est un géant qui a six bras il a plein de bras il se fait le but de bartor voilà ça suffira ça aime rire c'est un sanglier que les humains et les dieux bouffent tous les soirs tous les soirs ils bouffent le sanglier et tous les matins le sanglier renaît c'est quand même super pratique très bien rire à sanglier comme ça à la maison guérod guérod c'est le père de galpes et de grepe et donc avec ses deux filles vont essayer de buter tort en fait c'est une très mauvaise idée de buter tort parce que c'est tort qui va finir par les défoncer une garde alors guérod à c'est une géante de gifre mais elle est super méga belle et un jour il ya frais qui monte sur le trône d'odin pour voir le monde et là il tombe sur garda et la frais il bloque mais il bloque il bloque il bloque et il tombe éperdument amoureuse de garda il veut plus descendre du trône il veut la regarder tout le temps et tout et donc il requiert géants qui remire je crois qu'il pour aller chercher pour aller chercher garda mais en échange de quoi il doit laisser son épée miming et qui va lui manquer lors de la dernière bataille et drune drune c'est une chèvre c'est une gentille petite chèvre qui qui broute les racines de l'hygdrasil scaldor scald j'en ai déjà un petit peu parlé c'est la norme du futur donc elle voit le futur et elle tisse le destin des hommes et accessoirement les normes aussi elles s'occupent de soigner la racine de l'hygdrasil en partie elle est bouffée par nidhogg elle est empoisonnée par nidhogg et l'autre racine celle qui en garde elle est soignée par par scald oui c'est un arbre avec une racine tout en bas une racine tout en haut et alors loki le dieu des fourberies de du mensonge de la traîtrise du déguisement je fais plein de conneries alors à la base c'est pas un dieu c'est un géant il est accepté parmi les dieux par rodin je sais pas pourquoi mais en tout cas il devient un peu comme son frère et il continue à faire plein de conneries en même temps temps en temps il file un coup de main donc du coup à chaque fois il veut le virer mais quand même gentil et jusqu'au moment où il en fait trop et c'est quand même lui qui va diriger l'assaut des méchants lors de la lors du ragnarok verdandi donc la norme du milieu celle qui s'occupe du présent qui c'est le présent donc j'ai tout dit sur les normes greip greip qui est la fille de géraud qui est la sœur de gyalp qui est celle qui saisit il tente de buter tort et il faut pas en fait tenter de buter tort va de fruit venir qui est le géant de givre le plus intelligent il va faire un concours d'énigmes avec odin mais bon odin va quand même gagner mais va de fruit venir il était quand même balèze au droit de rire qui est un chaudron qui est le chaudron dans lequel les dieux ont fait l'hydromel en faisant bouillir un géant c'est quasir voilà et comme ça qu'ils ont créé l'hydromel et donc avec lequel il se torche tous les soirs ant varino ant varino alors vous le connaissez peut-être c'est en fait l'anneau c'est un des objets de la mythologie les plus connus c'est en fait l'anneau qui est détenu par le géant fafnir fafnir qui est le géant qui s'est transformé en dragon qui vit sur une montagne nord que sygfried va va buter et qui va être maudit et parmi ses trésors il y a l'anneau ant varino son autre nom dans quand on va plus du côté germanique c'est en fait l'anneau des nibelungen bah c'est lui en fait donc vous avez déjà entendu un peu de wagner et entendu un peu l'histoire de sygfried c'est cet anneau là dont il s'agit boji boji c'est un géant c'est un géant dont se servent les dieux pour aller récupérer le l'hydromel que sutung avait volé voilà une manipule pour qu'il aille chez sutung et puis derrière ils sont planqués bim ils butent sutung récupérer l'hydromel belli belli je crois que c'est le frère de loki mais en fait on en parle pas c'est le frère de loki en quelques mots il n'y a pas grand chose comme histoire avec lui et enfin hirokin hirokin c'est une géante de givre qui est assez titanesque ce qui est appelé par les dieux pour jeter le bateau de balder à la mer au moment de ses funérailles et donc ça c'est hirokin qui va le faire donc voilà et bien écoutez j'ai terminé toutes ces petites histoires je sais pas combien de temps ça fait ça va faire bien une grosse demi-heure donc je vais segmenter ça en plein de petites vidéos puis je remettrai ça sur youtube bah je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires bah